On va rentrer à proximité de la parcheminerie et pour arriver jusqu'à la rue Baudigny. Ronan Lebon, conducteur de travaux, est votre guide. Votre voyage, 90 mètres sous le sol angevin. On enfile une combinaison et des bottes direction la rue de Larrault. Entre 3 et 6 mètres sous les pelleteuses qui travaillent sur le chantier du tramway. Des ouvriers réhabilitent 200 mètres de réseau de pluviales creusées il y a 140 ans au 19e siècle. On pénètre dans le souterrain dont le plafond n'excède jamais 1 mètre 80. C'est peut-être la première fois que vous découvrez ces galeries d'époque mais aussi sûrement la dernière. Car ce tunnel est renforcé par les ouvriers. Aujourd'hui, seule une quinzaine de mètres a déjà terminé. Et voilà le résultat. S'il n'y avait pas eu les travaux du tramway, on n'aurait pas modifié cet ouvrage. Parce qu'il fonctionnait relativement bien. Aujourd'hui, on le renforce parce qu'il y a des déchamps de charge qui sont induites par le tram. Donc les coques nous permettent de reprendre les efforts transmis par le tramway. Pendant ces travaux, l'eau pluviale est déviée en amont place du ralliement pour permettre aux agents de travailler en toute sécurité. Mais en cas d'orage impossible de rester là, les pompes ne peuvent retenir tout le volume d'eau. L'expédition continue. Après une petite centaine de mètres en sous-sol, on retrouve la lumière naturelle et on remonte à la surface 6 mètres plus haut. Je crois que c'est quand même assez exceptionnel pour Angers et pour les Angevins de voir ces réseaux qui sont souterrains, qui sont invisibles et qui sont complètement du service public. Souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Et bien là, là, c'en est l'exemple quasi parfait. La fin des travaux de réhabilitation est prévue pour la fin août. En attendant, quand vous passerez rue de Laro, ayez une petite pensée pour ces ouvriers au casque sur la tête qui travaillent sous vos pieds.